Alors, M. Lerue, merci beaucoup pour cette excellente présentation et une série de données qui, je pense, doit sûrement susciter énormément de questions auprès de nos participants. Chacun doit probablement se demander est-ce que mon parc immobilier est adapté aux conditions actuelles et surtout est-ce que le parc sera adapté pour les conditions futures. Et je retiendrai de la présentation de M. Lerue, entre autres, que le vieillissement de la population a un impact et change la donne. Alors, comment est-ce que les propriétaires ajusteront leur parc? Comment est-ce qu'ils profiteront de cette nouvelle évolution des marchés? Alors, notre second conférencier fera état des questions auxquelles sont confrontés les propriétaires de cinq logements et moins. En 2013, est-ce que le marché était le même que celui que nous connaissions en 2003? Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que le prix continuera de monter? Est-ce que l'accès à la copropriété est toujours abordable? Alors, différentes questions auxquelles notre conférencier de ce matin, M. Paul Cardinal, répondra. M. Cardinal est directeur du service d'analyse de marché à la Fédération des chambres immobilières du Québec. Il détient un baccalauréat en administration des affaires et une maîtrise en économie appliquée de HEC Montréal, où il a également été chargé de cours en économie. Avant de se joindre à la Fédération, il a occupé plusieurs fonctions à la Société canadienne d'hypothèques et de logements. M. Cardinal, je vous cède le lutrin. Merci bien. Bonjour. Je remercie la Corpique pour l'initiative de cette conférence. Je vous remercie de l'invitation. Ça me fait très plaisir de participer à cette toute première édition de la conférence. Le marché de la revente a été très effervescent au cours des dernières années. C'était vrai également pour les plexes, les petits sites de propriété à revenus de deux à cinq logements. Sûrement, vous en avez profité pour acheter ou vendre. Par contre, en 2013, le marché a été encore bon, mais il n'est plus tout à fait ce qu'il était. Voyons donc un peu plus en détail ce qu'il en est. Voici le plan de ma présentation. D'abord, on va, bien sûr, la majeure partie va être consacrée au PLEX. On va parcourir tour à tour la situation dans la région de Montréal et plus rapidement ce qui se passe au niveau de la région métropolitaine de Québec et ailleurs en province. Et ensuite, on va parler de cette concurrence de la copropriété, ce bien substitut. On va regarder l'état du marché, on va regarder un peu les coûts d'accession à la copropriété et moi aussi, j'ai quelques chiffres au niveau de la copropriété en location. Commençons donc avec le vif du sujet, le portrait de la revente dans le marché des PLEX pour la région de Montréal. Ce que vous avez ici, c'est l'historique depuis 2003 du nombre de transactions. On a vu qu'en 2013, pour une quatrième année, il y a eu une diminution du nombre de transactions avec un peu de 3600, un petit peu plus de 3600 transactions. Quatrième année de baisse, on est quand même, c'est une année active, on est quand même loin des niveaux qu'on a connus, par exemple, de 2003 à 2007. Et la baisse d'activité en 2013, ça représente 11 %. Il y a eu une baisse du marché de la revente dans toutes les catégories de propriété. Celle des PLEX a été un soupçon plus marqué avec une baisse de 11 %. Petite parenthèse en passant, toutes les statistiques que je vous présente ici sur le marché de la revente sont des statistiques qui sont compilées à partir du système centriste des courtiers immobiliers de la province. Donc, on parle de transactions qui ont été réalisées par des courtiers immobiliers. Au niveau maintenant de l'explication sous-jacente à cette baisse d'activité en 2013 et qui avait également commencé à la fin de 2012, bien, vous le savez tous, M. Flaherty, ministre des Finances fédérales, a resserré à quatre reprises les règles de l'assurance préhypothécaire, une première fois en automne 2008 où il a ramené la mise de fonds minimale à 5 % et la période d'amortissement. Ensuite, en avril 2010, ici je l'ai inclus dans ma diapositive, il y a une mesure qui concerne spécifiquement les propriétés de un à quatre logements dont aucun des logements n'est occupé par le propriétaire. Donc, ça concerne, entre autres, les plexes. La mise de fonds minimale, qui était de 5 % auparavant, est passée à 20 %. Encore une fois, c'est dans le cas où le propriétaire n'occupe pas l'immeuble. Cette mesure-là était une façon de prévenir une trop forte proportion d'investisseurs ou de spéculateurs dans le marché qui était jugé en surchauffe par M. Flaherty. Ensuite, il y a eu deux autres resserrements. En mars 2011, il y a eu une réduction supplémentaire de la période maximale d'amortissement qui est passée de 35 à 30 ans. Et plus récemment, en juillet 2012, on a réduit encore la période maximale d'amortissement des prêts hypothécaires assurés de 30 à 25 ans. Et ce dernier resserrement-là a semblé avoir un effet plus marqué sur le marché. Selon une enquête qu'on avait faite, il y avait 40 % des acheteurs qui choisissaient une période d'amortissement de 30 ans. Donc, ça a quand même eu un effet significatif sur les consommateurs. Et pour eux, le fait de réduire, pour le reménage, l'impact financier de réduire la période maximale d'amortissement de 30 à 25 ans, c'est la même chose qu'une augmentation du taux d'intérêt hypothécaire de 0,9 % sur leur mensualité. Donc, c'est quand même significatif comme impact. Donc, depuis ce resserrement-là, on a immédiatement vu une diminution d'activité sur le marché de la revente. Et comme je l'ai mentionné tantôt, ça a touché les trois catégories de propriétés. Parallèlement, qu'est-ce qui se passe au niveau des inscriptions en vigueur? Le nombre de propriétés à revenus de 2 à 5 logements qui ont été inscrites sur le système centriste des courtiers immobiliers. Là, cette fois-ci, on parle d'une augmentation, depuis les trois dernières années, d'une augmentation du nombre de plexes à vendre. L'augmentation est de l'ordre de 7 %. Ce n'est quand même pas très marqué, beaucoup moins marqué que ce qu'on va voir tantôt au niveau de la copropriété. Une particularité au niveau des immeubles locatifs, ça a été mentionné par M. Lheureux tantôt, il n'y a à peu près pas de nouvelles offres au niveau de la construction neuve. Il s'en construit presque plus de logements locatifs et, en particulier, des logements locatifs dans des petits immeubles de 2 à 5 logements, très, très peu. Et dans les quartiers centraux, bien, pas du tout. Il y a même, en fait, un peu du parc qui disparaît graduellement, puisqu'il y a des plexes au cours des dernières années, vous le savez, qui ont été convertis en copropriété lorsque c'était possible de le faire. Donc, ça explique pourquoi on a une augmentation, là, quand même, modérée au niveau du nombre de plexes à vendre. Pardon, je reviens ici pour mentionner que c'est quand même le niveau d'inscription le plus élevé des cinq dernières années. En parallèle, bien, les délais de vente se sont allongés. On parle d'un délai qui est quand même inférieur à trois mois en moyenne pour qu'un plexe trouve preneur, 86 jours. En 2013, pour l'ensemble de la région métropolitaine de Montréal, c'est quand même le niveau le plus élevé depuis 2012. 2002, pardon. Maintenant, on va parler de conditions de marché. Est-ce que le marché est à l'avantage des vendeurs, à l'avantage des acheteurs ou encore équilibré? La mesure qu'on utilise, ce qu'on veut avoir, c'est un ratio entre l'offre et la demande. En immobilier, donc, on va utiliser les inscriptions par rapport aux ventes. Ça va nous donner ce que nous, on appelle le nombre de mois d'inventaire et la façon de l'interpréter, c'est le nombre de mois qui serait nécessaire pour écouler tout l'inventaire de propriétés qui est actuellement à vendre. Donc, un exemple très facile, si vous avez, à une période donnée, 100 propriétés qui sont à vendre et qu'ils s'en vendent en moyenne 10 par mois, le nombre de mois d'inventaire est de 10, ou encore, on peut dire qu'il y a 10 mois d'inventaire en avant de nous ou que les inscriptions représentent 10 mois d'inventaire. Mais, mathématiquement parlant, c'est la même chose, exactement le même ratio que la SCHL nomme le ratio vendeur-acheteur. Certains l'appellent le ratio inscription-vente, tout simplement. C'est mathématiquement la même chose. La façon de l'interpréter, lorsqu'il est inférieur à 8 mois, on va parler d'un marché qui est à l'avantage des vendeurs. Donc, ça veut dire que c'est le vendeur qui a le plus gros bout du bâton dans la négociation et normalement, ça crée des pressions sur les prix. On se retrouve avec des prix qui augmentent plus fortement, bien sûr, dans un marché de vendeur. Entre 8 et 10, un marché qui est relativement équilibré. Et lorsqu'il est supérieur à 10, un marché qui est plutôt à l'avantage des acheteurs, avec, bien sûr, beaucoup moins de pression sur les prix. Regardons donc la situation, encore une fois, depuis 2003, des plexes dans la région de Montréal. Bien sûr, vous le savez que c'était un marché qui était à l'avantage des vendeurs depuis plusieurs années. Et ce qui est arrivé en 2013, avec le ralentissement des ventes et l'augmentation des inscriptions en vigueur, on est maintenant dans un marché qui s'est rééquilibré avec un nombre de mois d'inventaire qui est un petit peu supérieur à 9. Donc, c'est terminé l'avantage, le net avantage dont disposaient les vendeurs en ce qui a trait au marché de la revente des plexes, sauf quand même, il y a quelques exceptions. Il y a certains quartiers où le marché est encore vendeur. On va en parler très bientôt. Ça faisait depuis maintenant 2002 que le marché était à la faveur des vendeurs. Maintenant, il est équilibré. Justement, regardons un petit peu plus en détail au niveau des secteurs. Ici, sur la carte, le code de couleur que j'utilise, le bleu désigne un marché de vendeurs, le gris un marché qui est équilibré et orange un marché d'acheteurs. Sur la carte, vous voyez que c'est quand même, il y a quand même les trois catégories, les trois conditions de marché apparaissent. Ce n'est pas uniforme, sauf que si vous regardez où est l'orange, les secteurs où les conditions de marché sont plutôt à l'avantage des acheteurs, bien, ce sont les secteurs sur la rive sud, Longueuil-Saint-Hubert et puis du côté de Laval également, marché d'acheteurs. À l'extrémité est de l'île également et sur l'île de Montréal également, quand on est un peu à l'ouest du centre, on parle d'un marché qui est à l'avantage des acheteurs. À l'inverse, là où il y a des marchés à l'avantage des vendeurs, ce sont trois quartiers très centraux qui sont encore très populaires, où il y a beaucoup de demandes avec peu d'offres. On parle des quartiers Rosemont, Ville-Marie et Sud-Ouest. Sinon, le reste des secteurs près du centre quand même sont plutôt équilibrés. Ce que j'ai fait ensuite, justement, c'est de vous présenter par secteur détaillé, différentes statistiques, le nombre de mois d'inventaire avec les conditions de marché qui viennent avec et le délai de vente moyen. On retrouve comme marché de vendeurs les trois secteurs que je viens de vous nommer. Rosemont, qui est définitivement le secteur où ce ratio inscription-vente est le plus faible, donc le marché le plus fortement vendeur avec des délais de vente qui sont également plus courts, avec 63 jours en moyenne, toujours pour l'année 2013. On retrouve ensuite nos deux autres secteurs de vendeurs, le Sud-Ouest, Ville-Marie. Et puis, vous avez à l'autre extrême, par exemple, des marchés qui sont à l'avantage, le marché qui est le plus favorable à l'acheteur, c'est celui de Montréal-Nord, avec 14 mois d'inventaire et un délai de vente qui dépasse 100 jours, 104 jours en moyenne. Bien sûr, vous n'avez pas le temps de digérer tous les chiffres qui sont là. Vous savez qu'on vous envoie les présentations, elles vont être disponibles, donc vous pourrez à ce moment-là regarder plus en détail les statistiques par secteur. En parallèle, on a dit que les ventes avaient diminué, les inscriptions avaient augmenté, les conditions de marché se sont rééquilibrées. Normalement, ça se traduit par des pressions sur les prix qui sont plus faibles. Et effectivement, sur ce graphique, vous avez la croissance des prix depuis 2003. On voit qu'il y avait eu des poussées de croissance assez phénoménales en 2003 et 2004, entre autres. Depuis, ça a été un peu plus modéré, mais quand même des chiffres très intéressants. En 2013, ça a ralenti la croissance des prix à 2,4 %. Statistiques ici un peu différentes, un peu nouvelles. Ce qu'on est allé faire à partir toujours de la base de données centriste, regarder la proportion des ventes qui ont été conclues à un prix supérieur au prix demandé. Donc, on peut penser que ce sont des cas d'offres multiples et qu'on peut parler de surenchères. On voit quand même qu'il y en a toujours eu un peu. Ici, la période commence en 2006, mais il y a eu vraiment une importante augmentation au début de l'année 2010. Si vous vous rappelez tantôt, quand on a parlé des resserrements hypothécaires, on a vu qu'au début de 2010, il y a eu une mesure particulière à l'effet que pour un acheteur qui n'est pas propriétaire occupant d'un immeuble de 1 à 4 logements, la mise de fonds minimale passait de 5 à 20 %. L'annonce avait été faite quelques mois avant l'entrée en vigueur, en avril, et il y a eu, à ce moment-là, il semble y avoir eu des gens qui se sont dépêchés à entrer sur le marché et bénéficier de l'ancienne règle du 5 % de mise de fonds plutôt que de la nouvelle de 20 % de mise de fonds. Donc, ça peut probablement expliquer le sommet qu'il y a au début de l'année 2010. Et depuis ce temps-là, vous voyez que ça a relativement diminué. En 2013, fin 2013, on parlait d'entre 4 et 5 % des transactions qui étaient faites à un prix supérieur au prix demandé. Encore quelques statistiques par secteur détaillé. Cette fois-ci, je vais vous présenter tour à tour des statistiques pour les duplexes, triplexes, quadruplexes et quintuplexes. Vous avez… j'ai calculé un prix à la porte parce que je pense que c'est peut-être un peu plus… un peu plus facile de comparer comme ça les différentes tailles de plexes. Et vous avez à côté variations depuis un an, deux ans, trois ans, cinq ans et dix ans. Et je les ai placés en ordre décroissant, donc bien sûr le plus cher. Par exemple, un duplexe sur le plateau Mont-Moyal en moyenne de 190 656 $ la porte. On voit également la croissance importante du prix des duplexes de 131 % dans ce secteur-là au cours des dix dernières années. Et vous avez donc l'ensemble des secteurs. Vous pourrez regarder de façon plus attentive en allant télécharger les diapositives. Mais on remarque quand même que ce ne sont pas tous les secteurs qui ont connu nécessairement une croissance spectaculaire. Si on regarde au niveau des trois dernières années, par exemple, le secteur de Saint-Jérôme, il n'y a pas eu de croissance de prix des duplexes au cours des trois dernières années. Donc, ce n'est quand même pas une période aussi faste que ce qu'on a connu précédemment. Au niveau maintenant des duplexes, on retrouve encore naturellement le secteur le plus dispendieux, toujours le plateau Mont-Royal, presque 221 $, 21 000 $ la porte pour un triplex. Et vous avez, entre autres, on remarque sur le graphique, le secteur qui a connu la plus forte croissance de prix au cours des dix dernières années, c'est celui du sud-ouest avec 146 %. Au niveau des quadruplexes, on revoit ici notre secteur sud-ouest, qui n'est pas en tête cette fois, mais quand même une croissance de 116 % du prix à la porte depuis les dix dernières années, avec une moyenne de 123 000, presque 124 000 $ la porte. Et au niveau des quintuplexes, il y avait seulement un secteur où il y avait suffisamment de transactions pour qu'on vous présente la statistique, c'est celui d'Hochelaga-Maisonneuve. On va regarder, mais beaucoup plus brièvement, ce qui se passe dans la région de Québec. Il y a eu le même constat au niveau d'un ralentissement des ventes qui a eu lieu en 2013, augmentation du nombre d'inscriptions. Ça a donné également des conditions de marché qui se sont détendues. Là aussi, on était dans un marché qui était à l'avantage des vendeurs depuis plusieurs années, depuis 2002, et ça s'est rééquilibré en 2013. La croissance des prix aurait normalement dû ralentir. Par contre, il y a eu quand même un assez bon résultat en 2013, une augmentation de 7 % du prix médian des plexes. On est quand même loin de ce qu'on a connu en 2003-2004, mais quand même, ça reste intéressant comme croissance de prix en 2013. Là encore, quelques statistiques par secteur détaillé. D'abord, pour le duplex, le secteur le plus dispendieux, c'est celui de Charlebourg. Par contre, les délais de vente moyens sont plus longs et le marché est équilibré, alors qu'au niveau de la cité, Basseville, Limoilou et Beauport, le marché est encore à l'avantage des vendeurs, et les délais de vente sont relativement faibles du côté de la Basseville de Limoilou, et c'est ce secteur-là également qui a connu la plus forte croissance de prix au cours des cinq dernières années. Ailleurs au Québec, bien, très, très rapidement, statistiques 2013, juste pour vous montrer que la tendance a été sensiblement la même partout. Il y a eu des baisses de vente dans les quatre autres régions métropolitaines, des inscriptions à la hausse presque partout à l'exception de Sherbrooke. Le délai de vente moyen, là où il est le plus élevé, c'est du côté de Sherbrooke, avec 110 jours en moyenne, et c'est un marché qui est à l'avantage des acheteurs. Également, un marché à l'avantage des acheteurs du côté de Trois-Rivières. Si on est plutôt à Gatineau et à Saguenay, on va parler d'un marché qui est équilibré, et Gatineau bénéficie des délais de vente qui sont les délais de vente moyens le plus court. Ici, bien, je ne vais pas passer à travers les chiffres. Encore une fois, c'est, à titre de référence, le prix moyen à la porte pour les duplexes et les triplexes dans les différentes, dans les quatre autres régions métropolitaines. On va regarder maintenant la concurrence, quelques chiffres au niveau de la concurrence de la copropriété. M. Lereux en a parlé un petit peu tantôt. Je vais reprendre certains éléments, là, tantôt, de ce qu'il a dit. Pour ce qui est de la revente, proprement dit, donc pas les mises en chantier, mais bien le marché de la revente, on a connu une baisse d'activité en 2013. On avait déjà connu une première baisse en 2012, qui était la première en 17 ans pour la copropriété dans la région métropolitaine de Montréal. Vous savez que c'est un produit qui avait le vent dans les voiles. On enregistrait record après record en termes de nombre de transactions. Une première baisse en 2012, qui est attribuable à la fin de l'année 2012, immédiatement après l'entrée en vigueur des nouvelles règles de l'assurance préhypothécaire. La diminution s'est poursuivie en 2013 à hauteur de 9 %. Au niveau des inscriptions, là aussi, la tendance est à la hausse, mais l'augmentation est beaucoup plus marquée du côté de la copropriété, entre autres alimentée, bien sûr, par la construction neuve. Depuis les trois dernières années, il y a une augmentation de 75 % du nombre de copropriétés à vendre sur le système centriste. Qu'est-ce que ça nous donne? Des conditions de marché qui se sont, bien sûr, détendues, de façon quand même significative. Le marché, autrefois, l'avantage des vendeurs pour la copropriété s'est équilibré en 2012, et on est passé maintenant en marché dans une situation de marché qui est à l'avantage des acheteurs. Donc, on peut parler d'un léger surplus de copropriété actuellement sur le marché de la revente. Et donc, l'acheteur a plus de choix. Il y a un peu plus de possibilités pour lui également de négocier. Conditions de marché pour la copropriété à travers les différents secteurs de la région métropolitaine, avec le même code de couleur que tantôt. Vous allez voir que la situation est quand même assez facile, assez claire. On est dans un marché qui est acheteur partout ou presque. Il n'y a aucun secteur où la copropriété est actuellement un marché de vendeurs. Il y a quelques endroits où c'est équilibré. On parle d'Anjou-Saint-Léonard, Rosemont, Le Plateau-Saint-Laurent, le sud-ouest de l'île et Fabreville. Les prix se sont stabilisés. En 2013, il n'y a pas eu de croissance du prix médian des copropriétés. C'est la première fois depuis 1996 qu'il n'y avait pas de croissance. Et maintenant, si on s'en va du côté de Québec, même statistique pour la copropriété, mais du côté de Québec cette fois, également, le marché est passé en territoire acheteur en 2013, mais le nombre de mois d'inventaire est beaucoup plus élevé. Vous voyez quand même qu'il y a une augmentation assez marquée. On est à presque 18 mois d'inventaire, alors qu'on était à 12,5 à peu près dans la région de Montréal. Encore une fois, c'est alimenté, bien sûr, par une forte activité de construction neuve au cours des dernières années. Beaucoup de nouvelles unités ont été livrées. Donc, voilà pour ce qui est de l'état du marché proprement dit. Maintenant, on m'a demandé de donner une idée des coûts d'accession à la propriété, d'essayer de comparer un peu quelle est la mensualité hypothécaire pour devenir propriétaire d'un condo et que vous pourrez ensuite comparer cette mensualité hypothécaire avec, bien sûr, les loyers moyens ou les loyers dans votre immeuble. Alors, ce que j'ai fait ici, tout simplement, ce n'est que de la mathématique financière. J'ai calculé à partir du prix médian d'une copropriété, j'ai calculé quelle était la mensualité nécessaire pour devenir propriétaire avec l'hypothèse de quelqu'un qui a seulement 5 % de mise de fonds, qui amortit son prêt sur une période de 25 ans. Ça nous donne donc la situation suivante, à peu près environ 1300 $, la mensualité hypothécaire qui nous permet d'acheter ce condo médian dans la région de Montréal. Puisque les prix se sont stabilisés en 2013, ça n'a pas progressé en 2013, ça a donc plafonné. Mais ça, c'est en utilisant les taux affichés, bien sûr, et là encore, on est quand même conservateurs. Si on applique un rabais de taux de 1,5 %, bien, en réalité, c'est peut-être plus une mensualité de 1100 $ qui correspond, encore une fois, à la partie hypothèque qui nous permet d'accéder aux condos médians dans la région de Montréal. Mais bien sûr, le locataire ou le futur… le locataire qui peut-être pense éventuellement plutôt faire le saut du côté de l'accession à la propriété est peut-être tenté, justement, par l'abordabilité de sa mensualité hypothécaire actuelle. Par contre, il faudra considérer, rajouter des frais de copropriété, des frais de taxes. Donc, par-dessus ça, on peut rajouter peut-être entre 500 et 600 $ par mois. Et c'est ce vrai coup-là, finalement, auquel fait face notre futur accédant de copropriété. Ici, quelques statistiques par secteur. Encore une fois, je ne vais pas passer au travers. Je vais juste expliquer le tableau. Le prix médian des copropriétés à travers les principaux secteurs qu'on avait utilisé tantôt au niveau des… qu'on avait montré tantôt au niveau des PLEX. La variation 2013 par rapport à 2012. On voit au passage qu'il n'y a pas eu des croissances de prix partout. Il y a eu des endroits où les prix sont demeurés stables. Il y a même eu des endroits où le prix des copropriétés a baissé en 2013. Par exemple, c'est le cas dans Ville-Marie, c'est le cas dans Ville-Ré, Honnissé, Anjou-Saint-Léonard, Vieux-Longueuil. Il y a eu des baisses de prix. Vous avez… j'ai calculé ensuite la mensualité hypothécaire basée sur le taux affiché et un rabais de taux de 1,5 %. Et le nombre de mois d'inventaire à côté vous aide à… vous aide à caractériser le marché en termes de conditions de marché. Encore une fois, inférieur à 8, marché de vendeur, supérieur à 10, marché d'acheteur. Et on voit là qu'on est très majoritairement dans un marché à l'avantage des acheteurs, comme le montrait la carte tantôt. Plus le nombre de mois d'inventaire est élevé, comme par exemple dans des secteurs comme Montréal-Nord, comme Saint-Jérôme et même Ville-Marie dans une moindre mesure, normalement ce sont des secteurs où l'acheteur va avoir un petit peu plus de pouvoir de négociation. Et il y a une plus grande possibilité aussi qu'on se retrouve avec des propriétaires de condos qui souhaiteront peut-être le louer. Du côté de Québec, bien, la même chose pour les quartiers, les principaux quartiers actifs au niveau de la copropriété dans la région de Québec. Finalement, on veut, je vais vous donner deux statistiques au niveau de la copropriété en location. M. Lereux, tantôt, a dit qu'il y avait 12 % du parc de copropriété qui était offert en location. Moi, la statistique que je vous montre, elle est différente. C'est dans les inscriptions centristes, en fait, dans les nouvelles inscriptions, quelle est la proportion de copropriétés qui sont offertes, soit en location ou qui portent la mention à vendre ou à louer. On voit que ça a augmenté quand même de façon importante au cours des deux dernières années, résultat de ce qu'on a démontré tantôt, un marché qui se détend avec plus d'inventaires. Et en proportion des nouvelles inscriptions, ça représentait quand même 28 %. C'est quand même assez significatif. Là, ici, on est dans la région de Montréal. Dans la région de Québec, il y a un peu le même constat. Il y a eu une augmentation depuis deux ans du nombre de copropriétés qui sont offertes en location sur le système centriste. Par contre, en proportion de l'ensemble des nouvelles inscriptions, ça ne représente que 5 %. En conclusion, qu'est-ce que je veux que vous reteniez de ma présentation? Au niveau du marché des plexes, il y a un ralentissement depuis le resserrement hypothécaire de l'été 2012. Fini l'avantage marqué du côté des vendeurs et la croissance des prix étant perte de vitesse. Pour le marché de la copropriété, il y a un léger surplus actuellement, ce qui nous donne donc un marché qui est à l'avantage des acheteurs. En parallèle, il y a plus de copropriétés qui sont en location. Et au niveau de l'accession à la propriété, via la copropriété, bien sûr, les coûts sont en train de se stabiliser actuellement en raison du fait qu'il n'y a pas eu de progression de prix pour la copropriété en 2013. Ça complète ma présentation et je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements